Je crois que ce serait une erreur. Est-ce que la France joue bien ? Là, elle se rapproche de l'Allemagne pour essayer d'avoir plus de... C'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle. Je rapproche France-François-Allemagne. J'ai toujours plaidé pour que la France comprenne que son intérêt, c'était d'avancer avec l'Allemagne. C'est une raison historique qui justifie que nous le fassions ensemble. C'est aussi une raison économique. Nous sommes extrêmement liés par l'économie. Je crois que nous avons intérêt, effectivement, à travailler ensemble, à avancer ensemble et à poser des exigences. Je crois que c'est vrai dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres. La construction européenne, on voit bien qu'elle est dans l'impasse. Il n'y aura pas de construction européenne sans une solidarité beaucoup plus grande. Il faudra non seulement que nous acceptions plus de gouvernance européenne, mais que nous allions plus loin dans notre capacité à définir un budget européen. Aujourd'hui, le budget européen, c'est 1,1% du produit intérieur brut de l'Europe. Il faut, à l'évidence, un budget plus important. Il faudra donc des ressources fiscales pour l'Europe, tout simplement pour répondre aux besoins des Européens. Donc, il y a un chantier de gouvernance mondiale. Je plaide avec quelques autres depuis des années en faveur de cette gouvernance mondiale, tout simplement parce qu'une grande partie des problèmes du monde auxquels nous sommes confrontés, eh bien, une grande partie de ces problèmes n'est traitée par personne. Donc, nous avons besoin, sur le plan économique, de davantage de concertation. Créons un conseil de sécurité économique au niveau des Nations Unies. Faisons en sorte qu'il y ait davantage de coordination entre le FMI qui serait chargé de mieux réguler le système financier international, la Banque mondiale, la Banque des Règlements internationaux. Mais nous voyons bien aujourd'hui qu'il faut prendre en main, véritablement, on ne peut pas faire confiance à chacun des États séparément pour que l'ordre mondial soit plus vertueux. Le danger, c'est le retour au protectionnisme, c'est ça, Dominique de Villepin ? Le danger, c'est à la fois le retour au protectionnisme. Nous avons vu et nous voyons le commerce international se contracter 9% en moins dans les derniers mois. Pour un pays comme l'Allemagne, exportation diminuée de 12%. Pour un pays comme la Chine, de plus de 30%. Pareil pour le Japon. Donc nous sommes devant une vraie menace de crise. Alors nous ne sommes pas dans la situation encore de 1929-1930 avec une contraction de près de moitié du commerce international. Mais je pense qu'il faut prendre la mesure des risques. Il faut donc accepter de prendre des mesures fortes. Si nous ne prenons pas ces mesures fortes, nous prenons alors le risque de voir transformer cette crise en une véritable catastrophe. Et nous savons tous que ce qui est derrière, c'est effectivement le protectionnisme et c'est la guerre. Dominique de Villepin, vous évoquiez plus d'Europe à l'instant. Est-ce que la voie de la France peut porter Nicolas Sarkozy au G20 ? Qu'est-ce qu'il peut faire finalement ? Je pense que la voie de la France peut porter pour plusieurs raisons. D'abord parce que historiquement, la voie de la France a porté et qu'il suffit à Nicolas Sarkozy de faire comme ceux qui l'ont précédé. Le général de Gaulle, en 1967, il a expliqué aux Américains que la guerre du Vietnam était une bêtise. François Mitterrand a fait de même sur la crise des euromissiles. Jacques Chirac a fait pareil sur la crise de l'Irak. Je crois que c'est le rôle de la France, à condition de comprendre que la capacité de la France à s'exprimer dépend du respect de ses spécificités. Nous ne sommes pas, il faut que les Français s'en convainquent, ils le savent, un pays comme les autres. Nous disposons, grâce au dom-tom, d'un rayonnement international sur des continents où nous avons une vraie présence. Nous avons un siège au Conseil de sécurité. Nous avions une position originale au sein de l'OTAN, un pied dedans, un pied dehors. Tout cela faisait que, quand les Français parlaient, on les écoutait davantage. Vous parlez du passé ? J'y parle du passé, malheureusement. Parce qu'on voyait bien que la France parlait d'un endroit du monde où elle avait plus de liberté pour parler. C'est un peu de la nostalgie que vous n'exprimez, non ? Non, ce n'est pas de la nostalgie du tout. C'est la volonté, tout simplement, qu'on respecte cela. Et je pense qu'il va falloir faire en sorte que cette spécificité française, cette originalité française ne s'efface pas. Mais pour cela, il faut prendre conscience de notre originalité, de notre spécificité. Nous pouvons dire des choses que d'autres ne disent pas. Je prends l'exemple de l'Afghanistan. Barack Obama décide d'une stratégie en Afghanistan. Quelle est la voix de la France ? Quelle est la stratégie de la France ? Moi, je ne pense pas qu'aucun pays puisse définir tout seul l'intérêt général mondial. Pas plus que l'intérêt général européen. Et je pense que la France, de par son histoire, de par son exigence, a une voix qui doit être entendue. Eh bien, faisons entendre notre différence. Faisons entendre notre exigence sur l'ensemble de ces sujets. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans une minute. A tout de suite. Dimanche Soir politique. Une émission présentée par Jean-François Aquilie de France Inter. Avec Françoise Fressot du Monde et Michel Dumouré du Télé. Et nous recevons, vous le savez, ce soir, Dominique de Villepin. Alors, l'INSEE prévoit une récession sans précédent en 2009. Dominique de Villepin. Faut-il une nouvelle politique, une nouvelle rupture dans la gouvernance ? Vous n'aimez pas ce mot, hein, rupture, hein, vous. Non, je n'aime pas ce mot, même si je pense qu'il serait de circonstance aujourd'hui. Rupture par rapport à beaucoup de mauvaises habitudes du passé, rupture par rapport à des comportements spéculatifs ou d'hyperconsommation qui, je veux le croire, appartiennent au passé et dont nous serons capables de tirer les leçons pour adapter un système économique national et mondial plus en phase avec les besoins et plus en phase avec les nécessités de ce monde. Je crois qu'il faut faire preuve de lucidité. Le chiffre que vous citez, je l'ai avancé il y a un certain nombre de mois, le risque que nous avons entre 600 000, 800 000 chômeurs de plus cette année. Il ne faut pas être grand prophète pour savoir que nous sommes sur une base de 80 000, 100 000 chômeurs de plus par mois. Je crois que ce n'est pas pareil de soigner une angine et de soigner un cancer. Or, le monde est aujourd'hui face à un cancer. Et il faut placer chacun devant cette nécessité qui est de nous donner tous les moyens d'assurer la survie de notre planète et de donner des chances à la France de passer ce cap dans les meilleures conditions. Mais rien ne sera plus comme avant. Pour rester au cas français, est-ce qu'il faut modifier le fonctionnement du gouvernement, le fonctionnement même de la politique ? Est-ce qu'il y a des priorités à ériger plutôt que d'autres ? Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Il y a des choses très simples à faire, que je répète depuis des mois. On a voulu penser que, dans un esprit de règlement personnel, je m'acharnais à les répéter. Mais je veux les dire tout simplement ce soir parce que je crois qu'il s'agit de questions de bon sens et qui appartiennent à notre identité française. Nous avons un héritage institutionnel, qui est un héritage équilibré. Un président de la République, un Premier ministre et un gouvernement, un Parlement. Faisons en sorte que ces institutions travaillent ensemble, qu'aucune d'entre elles ne soit susceptible d'écraser l'eau, de telle façon que nous puissions nous retrouver surexposés dans cette crise, comme le président de la République l'est. Ce qui n'est bon ni pour le président de la République... L'autre jour, il a dit j'ai la banane, donc voilà. C'est plein de vitamines. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le sujet. Notre sujet à nous, c'est que le président de la République, l'institution qu'il représente, soit capable de faire preuve, non pas de banane, mais de vision, d'anticipation, de sagesse. Ça, ce sont les vertus du président de la République. On n'attend pas d'un président qu'il soit survitaminé. On attend d'un président qu'il soit sage. Selon vous, la fonction présidentielle est aujourd'hui fragilisée, trop exposée, c'est pas bon pour les Français, c'est ça ? Ce que je pense, c'est que nos institutions nous ont appris la nécessité d'un président qui fasse son travail de président, d'un Premier ministre qui fasse son travail de Premier ministre et coordonne l'action des ministres, là où nous voyons aujourd'hui. Et il suffit de les entendre, un assez grand désarroi des ministres qui ont le sentiment de ne plus savoir dans quel sens ils doivent aller, qui sont un matin tensés, l'autre matin récompensés, sans toujours comprendre la rationalité de ce qui se passe. Replaçons les choses dans le calme, dans la sérénité, dans le sang-froid. Un bon gouvernement pour un pays, c'est quand chacun sait ce qu'il doit faire. Quand les efforts sont répartis, voyez cette réforme constitutionnelle, et la France va de réforme en réforme, mais sans toujours se poser la question des résultats. Est-ce qu'aujourd'hui le Parlement est plus serein ? Est-ce que cette réforme a atteint ses objectifs ? Nous le verrons bien. Mais je pense qu'aujourd'hui il faut se méfier des réformes inutiles qui n'ont que pour but d'augmenter un tableau de chasse politique déconnecté des besoins de la nation. Donc, un équilibre institutionnel, il faut retrouver cet équilibre institutionnel, c'est une évidence. Deuxièmement, pourquoi se déchirer dans cette période sur ce qui constitue notre socle commun, notre modèle républicain ? Nous avons besoin d'un modèle républicain incontesté et incontestable. Et il y a un consensus sur ce sujet. Pourquoi mettre sur la table des sujets comme la laïcité, comme les statistiques ethniques ? Pourquoi remettre en cause ces notions fondamentales qui constituent notre vouloir vivre ensemble ? Troisième élément, très simple. Nous sommes un pays qui bénéficie historiquement d'un modèle social, d'une exigence sociale. Faisons en sorte que cette exigence sociale, à travers la crise, continue d'être posée pour répondre à ceux qui souffrent le plus, ceux qui aujourd'hui sont menacés de perdre leur emploi, faisons en sorte d'apporter une garantie d'indemnisation pour un certain nombre de catégories, et notamment pour les jeunes qui se retrouvent dans la difficulté, faisons en sorte aussi que ceux qui souffrent le plus dans la crise, eh bien, soient davantage et mieux pris en compte. Exigence sociale, donc.